alors bonjour quand on espère que tu vas super bien c'est ton boy fabuleux c'est un coeur de retour pour une nouvelle vidéo pour te tenir informé et cette vidéo sera une vidéo sur la développerie je sais que vous êtes super nombreux super nombreux à me tester à m'écrit d'un message en me demandant et fabuleux c'est j'étais censé avoir une interview et depuis que corona virus est arrivé je n'ai pas pu avoir d'interview je n'ai pas de réponse à dire moi je suis dans le flou je sais pas qu'est ce qui se passe je vais être sincère avec vous moi je sais pas ce qui se passe là maintenant comme j'ai dit le coronavirus a changé beaucoup de choses beaucoup de choses ont changé beaucoup de choses ont été impartés par le coronavirus ce n'est pas seulement la développerie beaucoup de même la formation militaire a changé tu vois donc c'est pour dire à quel degré le coronavirus aura apporté des changements j'ai toujours entendu voir les recherches dans mon coin pour voir ce qu'il y avait de nouveautés et je viens de tomber sur un article que je pense être très intéressant je me suis dit tiens je vais essayer de le lire avec vous et on va essayer un peu de faire l'interprétation pour voir qu'est ce que cela veut bien dire et qu'est ce que cela voudrait bien dire pour les gens qui sont censés avoir une interview pour la dv 2021 qui n'ont pas de nouvelles tu vois donc je ne comme je dis toujours je continue toujours d'apprendre avec vous si vous avez des connaissances si vous avez des détails que j'ignore mais si vous avez des informations que moi je n'ai pas à mon niveau comme je le dis je suis certes aux états unis mais je ne détiens pas le savoir et puis je suis vraiment très large si c'est d'être sur la développerie je ne je ne m'ingère pas trop donc voilà si vous avez des informations que vous pensez que ça peut aider n'hésitez pas à le mettre en commentaire je ferai certaines vidéos pour pouvoir donner des informations intéressantes spécialement aux gens qui sont dans l'attente donc voilà et je te sens en plus attend je te lis en même temps ce que dit l'article l'article dit le département d'état reporte l'ouverture de la vérification du statut des participants pour les candidats de la dv 2021 du 5 mai au 6 juin 2020 en fait les résultats de cette année étaient sortis entre les 5 et les 6 donc c'est pour les candidats de la dv 2021 les ressources du département sont actuellement utilisés dans notre rôle de réponse à la pandémie covid 19 et sont priorisés pour l'assistance aux citoyens américains à l'étranger l'ouverture et tarder n'aura pas d'incidence négative sur notre capacité après traiter et à planifier les entrevues de v 2021 qui devaient débuter le 1er octobre 2020 donc d'après ce message techniquement si on comprend entre la ligne bien sûr on veut comprendre en français facile les interviews doivent ou bien devraient techniquement reprendre le 1er octobre 2020 le seul problème que moi j'ai actuellement avec cette date c'est que je sais que par le passé la développerie ou bien l'inscription s'ouvre entre le 2 octobre jusqu'au 5 ou 6 novembre maintenant si dû à la pandémie du covid 19 qui se retrouve maintenant à pouvoir ouvrir les interviews le 1er octobre à quel moment est ce qu'ils feront les inscriptions pour la dv 2022 si bien sûr elle aura lieu parce qu'actuellement personne ne sait si la dv 2022 aura lieu ou pas tout simplement parce que notre président voudrait ou bien a des idées de pouvoir arrêter ce programme donc je sais il ya plusieurs questions qui se posent à ce niveau dont je n'ai vraiment aucune idée moi actuellement je suis venu à un dégré je me dis peu importe ce qui va arriver la seule chose à faire c'est juste de croiser les doigts de patienter de voir ce qui va se passer parce que l'une ne peut prédire ce qui va se faire l'avenir pire encore c'est que cette pandémie de covid 19 donnera encore plus d'excuses pour les gens qui ont envie d'arrêter ce programme de dire que ok vu que la pandémie c'est évident le monde entier on n'a pas besoin on n'a pas envie que des gens viennent d'ailleurs et importer la maladie tu vois donc on a envie de rester entre nous comme ça on pourra mieux contrôler la maladie on pourra mieux traiter les cas comme ça il n'y aura pas des gens qui viendront de laisser leur apporter la maladie et croyez moi cette excuse ça va marcher aux je sais pas trop je sais pas si la dv 2022 sera suspendu mais si la de l'autorité tout court en tant que programme va être arrêté ou pas mais j'espère que ça n'arrivera pas j'espère bien que ça n'arrivera pas parce que vu l'allure qu'elle prend les choses je n'ai aucune idée je n'ai aucune idée mais je sais jusque les 50 000 visas qui étaient censés être distribués pour la dv 2021 ne sont pas encore partis donc je crois c'est la raison pour laquelle ils ont pression de dire ici l'ouverture est tardée n'aura pas d'incidence négative sur notre capacité après traiter et à planifier les entrevues de dv 2021 qui devrait jusque là encore ils n'ont pas dit qu'ils vont ils ont dit qu'ils devraient ça dit que c'est encore rien de garantie rien de de sûr à 100% tu vois c'est un peu là où c'est ce qui m'inquiète aussi parce que ils n'ont pas dit les entrevues vont comment s'ils ont dit qu'ils devraient autrement dit c'est du cinquante c'est quand c'est à dire que si quelque chose arrive ou bien si un événement imprévisible arrive entre temps ça veut dire que ça peut forcément changer tu vois donc c'est bizarre qui devrait débuter le 1er octobre 2020 le ministère prend au sérieux notre rôle dans l'administration du programme de visa pour la diversité conformément à toutes les lois et règlements donc techniquement moi ce que je peux dire par rapport à ce que je viens de lire sur cet article c'est juste que les intervues les interviews pourraient reprendre à partir du 1er octobre 2020 donc si il y a des gens qui n'ont pas encore reçu leur interview mais qui n'ont pas encore reçu leur disommetre pour l'interview je pense que ce serait aussi une bonne idée de commencer à checker de comment c'est votre boîte mail parce que déjà aujourd'hui nous sommes au 29 août donc disons que nous sommes à deux mois sommes à deux mois de cette date du 1er octobre donc on verra bien ce qui va se passer parce que jusque là nul ne sait comment ce que les choses vont évoluer nul ne sait ce qui va arriver demain et nul ne sait encore si la dv 2022 aura lieu ou pas donc soyez toujours à l'écoute soyez toujours aux affûts soyez toujours prêt et l'esprit ouvert et puis on va juste croiser les doigts espérer que tout se passe bien parce que c'est la seule chose à faire à l'heure actuelle parce que les choses sont tellement flou le le covid19 a vraiment occupé tous les esprits et ya c'était un peu la petite vidéo sur ce sujet je me suis dit tiens ça serait intéressant que tu le saches donc voilà le 1er octobre hypothétiquement si tout se passe bien la dv les entrevues de la dv 2021 pourrait reprendre on espère bien que ça reprendra donc voilà si tu aimes cette vidéo laisse des pouces bleus laisse des commentaires apprends toi ma chaîne fabuleux saint toi même tu sais bye bye